est ce que vous voyez encore bien les le powerpoint oui super merci je vais couper ça on n'a pas besoin ok donc donc bonjour à toutes et à tous nous sommes vraiment ravis de vous compter en si grand nombre aujourd'hui pour cette première édition du café guichet vert qui a pour thème le transport et la livraison donc c'est un thème qui est très large on ne va pas tout balayer ce matin puisqu'on est sur un webinaire de 45 minutes mais l'idée de ce café guichet vert c'est de vous présenter à la fois le dispositif qu'est le guichet vert ainsi que des sollicitations type que nous recevons et les réponses que nous pouvons y apporter donc ce webinaire va être animé par moi même donc à naël mazin pour le groupement d'intérêt public maximilien dans la région île de france et par ma collègue émilie grossman du réseau apur de la région des hautes france le guichet vert est soutenu par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires nous avons donc le plaisir d'accueillir alexandra lamotte du commissariat général au développement durable qui va nous présenter ce qu'est le guichet vert mais avant tout pardon j'ai fait un mauvais clic avant tout je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée donc que vous aurez accès au replay que les diapos vous seront envoyés et également nous vous remercions de bien vouloir garder vos micros pendant la présentation et de les réactiver donc dans dans le temps d'échange que nous aurons en fin de présentation et de ne pas hésiter bien sûr à poser des questions à faire des commentaires dans le chat tout au long de la présentation et nous je vais laisser la parole à alexandra lamotte du cgdd pour la présentation du guichet vert bonjour à tous donc alexandra lamotte chef de projet commande publique durable au sein du commissariat général au développement durable je suis ravie d'être là pour ce premier guichet vert donc qui est organisé par les deux structures de l'inter réseau maximilien et c'est de deux oeufs que vous aurez vocation du coup à mieux connaître et donc l'objectif de ce premier guichet vert c'est à la fois vous présenter ce nouveau dispositif qui a été lancé il ya très peu de temps à la fin du mois de septembre et aussi vous présenter quelques exemples de sollicitations donc avant peut-être que tu peux partager la présentation à elle donc avant de vous rentrer dans de rentrer dans le but du sujet ce que je vous propose c'est de prendre un peu de hauteur sur l'origine du dispositif donc comme vous le savez en août 2021 la loi climat et résilience a été votée qui impose une systématisation de l'intégration des considérations environnementales et sociales sous certaines conditions dans les contrats de la commande publique pour accompagner l'atteinte de ces exigences qui sont très fortes pour les acheteurs publics le plan national pour les achats durables a été déployé avec donc en mars 2021 donc avec des objectifs de 100% de contrats avec au moins une considération environnementale et 30% sur le social donc sur la dimension environnementale pendant l'élaboration de ce plan les parties prônantes et notamment les réseaux régionaux la commande public qui accompagne les acheteurs sur ces thématiques ont fait remonter le besoin d'accompagnement sur la dimension environnementale donc c'est pourquoi donc je peux passer à la slide suivante c'est pourquoi à l'initiative de ces réseaux comme vous voyez sur la carte un nouveau dispositif a été lancé le guichet vert je crois qu'il y a un micro qui est allumé si vous pouvez le couper merci donc a été lancé donc le guichet vert qui est un premier niveau de conseil environnemental qui est gratuit qui est ouvert à tous les acheteurs publics pour les acheteurs de l'état en première instance les référents internes et le bureau des achats responsables de l'ADEV est bien évidemment à contacter en première intention qui aujourd'hui disponible sur les deux tiers du territoire et qui a vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire métropolitain ultramarin j'ai vu que nos collègues de la réunion étaient présents et donc je vais maintenant passer la main à annelle qui va vous indiquer comment concrètement on peut solliciter le guichet vert qu'est ce que c'est le guichet vert et ensuite vous présentez du coup des premiers exemples de sollicitations sur la thématique transport et livraison donc très bon guichet vert à vous tous merci alexandra du coup il ya donc le guichet vert de manière un peu plus concrète on va dire vous allez nous envoyer une question relative à un marché type que vous voulez passer et nous on va vous répondre en vous envoyant des guides ressources des fiches de retour d'expérience ou encore des exemples de clause de dce d'autres structures publiques qui vont vous permettre de vous inspirer pour la rédaction de votre cahier des charges on peut aussi vous apporter des informations sur la réglementation en matière d'achat durable et des conseils pour le sourcing veuillez noter que le guichet vert n'est pas une prestation de conseil juridique ni une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage donc je vous invite fortement à vous rendre sur la charte du guichet vert dans laquelle est vraiment expliqué ce qu'est et ce que n'est pas le guichet vert et vous avez surtout des questions des questions types que vous pouvez poser et qui entrent dans le cadre en fait du guichet vert donc cette charte est accessible sur sur ces diapos quand on vous les enverra mais vous les avez aussi sur le formulaire de saisie du guichet vert pour lequel j'ai remis le lien également pour pour que vous puissiez nous saisir donc je vais rapidement vous présenter le groupement d'intérêt public maximilien puis émilie vous présentera le réseau apur donc le gip maximilien est un service public mutualisé d'administration électronique en île de france qui vise à développer les usages numériques au sein des services publics locaux mais aussi des entreprises de manière à impulser l'administration électronique par le biais des marchés publics et le gip maximilien cherche à rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises notamment à tout ce qui va être tpe pme en proposant des services gratuits et alors effectivement les entreprises vont pouvoir s'inscrire gratuitement sur la plateforme et accéder au cahier des charges des différents acheteurs publics adhérents et et aujourd'hui on compte 375 acheteurs adhérents en île de france et c'est ces adhérents ont accès à tout un panel de services que je ne vais pas détailler aujourd'hui mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur le site maximilien.fr où vous aurez de nombreuses informations voire même à nous contacter directement via l'adresse qui est ici en bas de diapo donc contact.maximilien.fr pour en savoir plus sur les services aux adhérents le gip maximilien est aussi le réseau francilien des achats publics responsables il est divisé en trois grandes missions on a la mission d'appui au développement des clauses sociales qui vise à développer les clauses sociales et l'emploi durable par la commande publique et qui pour se faire mobilise et coordonne les acteurs sur les aspects sociaux de la commande publique et vous avez accès pour au nom de la max un guichet régional des clauses sociales donc c'est une sorte d'équivalent du guichet vert où vous allez pouvoir demander à mes collègues de la max de vous accompagner dans l'intégration de considérations à caractère social dans vos marchés donc là vous avez à nouveau un lien cliquable sur les diapos mais vous pouvez aussi trouver le guichet régional sur le site de maximilien.fr la deuxième mission pardon la deuxième mission est celle des achats publics circulaires et environnementaux c'est un programme d'accompagnement à destination des acheteurs publics qui vise à les aider à créer des outils qui vont être en adéquation avec leurs besoins en matière d'économie circulaire ce programme se décline en quatre parcours qui traite du btp du mobilier des équipements électriques et électroniques et de l'habillement et des équipements de protection individuelle les inscriptions pour ce programme vont bientôt s'ouvrir enfin vont bientôt être ouverte pardon donc n'hésitez pas là encore à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme et éventuellement vous inscrire et la troisième mission la mission plan national des achats durables qui elle porte le guichet vert donc ce n'est pas la peine que je revienne dessus puisqu'on vous l'a déjà présenté et je vais laisser la main à émilie merci beaucoup à naël donc je représente en fait le réseau apur qui est un réseau qui est essentiellement centré dans la région haute france puisque le programme des achats durables en fait est porté par le centre de ressources de développement durable et le centre de développement des éco entreprises et territoires dans le cadre du réseau apur en fait on fonctionne par par de nombreux de nombreux réseaux et le réseau apur est donc une dynamique copilotée par ce cerde et la communauté urbaine de dunkerque depuis 2019 il est parrainé par l'observatoire régional de la commande publique et l'idée c'est de regrouper les professionnels de la commande publique en collectivité l'idée les objectifs sont nombreux puisque c'est de pouvoir travailler et de partager des problématiques et des pratiques professionnelles c'est de vraiment travailler en collectif pour remonter les besoins et les différents retours d'expérience afin d'améliorer les l'achat public durable en région et ça peut aussi permettre des montées en compétences collectives qui permettent aussi aux différents acheteurs d'acquérir de nouvelles connaissances notamment dans le cadre de l'achat public durable concrètement on organise des réunions de réseau et des événements pour pour sensibiliser les collectivités territoriales à l'achat public territorial et enfin on a vraiment une idée une logique d'intégration dans les réseaux nationaux afin de renforcer les synergies voilà donc pour ce café qui traite des transports et de la livraison on a voulu remettre un petit peu de contexte avant d'entrer dans le vif du sujet avec les sollicitations et on voulait vous rappeler déjà que les transports représentent le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en france donc c'est pour ça que dans la stratégie nationale bas carbone a été posé l'objectif d'une décarbonation totale en 2050 avec un objectif intermédiaire en 2030 de réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre du transport par rapport à 2015 donc ça ça va être une mesure un peu globale qui va prendre en compte tous les gaz à effet de serre et on a à côté de ça une mesure un petit peu plus plus locale si j'ose dire en tout cas par rapport à la qualité de l'air puisque on trouve la vignette critère qui est un certificat de la qualité de l'air qui repose sur la norme euro c'est le principe en fait de la vignette critère c'est de diviser les véhicules par classe environnementale selon leur niveau de pollution et donc on voit en bas de la diapo les différentes vignettes critères qui existent et plus le chiffre est élevé plus le niveau de pollution du véhicule est important dans cette vignette sont pris en compte les oxydes d'azote le monoxyde de carbone les hydrocarbures et les particules donc comme vous le voyez le co2 n'est pas pris en compte et tous les véhicules sont concernés par cette vignette que ce soit les deux roues les véhicules utilitaires légers les poids lourds les autobus etc comme comme je l'ai dit précédemment c'est un webinaire qui est relativement court donc on va pas pouvoir vous donner de nombreuses informations sur le cadre réglementaire c'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur l'outil l'AREF qui est qui a été développé par les réseaux 3a r de nouvelle aquitaine et réseco des régions bretagne centre val de loire et pays de la loire qui va vous permettre en fait de connaître vos obligations réglementaires par par segment d'achat donc je vais pouvoir maintenant vous présenter une première sollicitation celle d'un marché de transport de personnes à mobilité réduite alors l'acheteur m'a demandé en plus des considérations environnementales à intégrer s'il était possible de faire en sorte que la prestation soit réalisée à 100% à l'aide de véhicules électriques donc avant tout nous lui avons proposé de faire un sourcing de sorte à connaître la maturité du milieu fournisseur puisque il n'était pas certain que les opérateurs économiques sont en mesure de répondre en 100% électrique on l'a aussi invité à privilégier une clause d'exécution relative aux modes de transport les moins polluants et à l'optimisation des déplacements et donc d'assortir cette clause d'une demande de justificatif par exemple des cartes grises des véhicules qui vont être utilisés pour pour réaliser les prestations et d'instaurer des pénalités c'est à dire que si les cartes grises transmises ne correspondent pas aux véhicules voire même si les cartes grises ne sont même pas transmises l'idée c'est d'instaurer des pénalités nous vous invitons aussi à préciser dans le cctp s'il existe une zone à faible émission sur le territoire où vont être réalisés les prestations puisque ça peut conditionner l'accès à cette zone par exemple s'il ya un pic de pollution et que le préfet met en place de la circulation alternée ça peut avoir une incidence donc il est important de le noter dans le cahier des charges pour cette clause nous avons invité le lacheteur à s'inspirer d'une clause qui a été rédigée par la ville de paris donc je vais pas la lire puisque vous aurez accès aux slides de toute façon mais l'idée c'est de préciser les véhicules qui vont être autorisés on va dire pour l'exécution des prestations donc ici sont autorisés les véhicules fonctionnant à l'énergie électrique au gaz de pétrole liquéfié au gaz naturel pour véhicules à l'hydrogène ou les véhicules hybrides qui relèvent tous de la critère de la vignette critère 1 donc ce sont des véhicules peu polluants la clause rappelle aussi que si le titulaire fait appel à un sous-traitant pour réaliser les pour exécuter les prestations les mêmes obligations vont incomber à ce sous-traitant et pour finir la clause rappelle également de fournir des justificatifs relatifs au mode de déplacement utilisé donc nous on vous invite quand même à faire attention lorsque vous demandez des types de carburants particuliers à veiller à ce que ces carburants soient effectivement disponibles sur le territoire donc ça va être par exemple veiller à ce que le titulaire puisse s'approvisionner un gnv à proximité du territoire ou s'il y a bien des bornes de recharge à proximité également pour que la prestation puisse être réalisée dans son entièreté enfin vous pouvez également intégrer une clause relative à l'éco conduite là encore en demandant des justificatifs quant à la formation effectivement reçue par le personnel qui va exécuter les prestations sur sur cette éco conduite il est aussi possible d'aller un petit peu plus loin en s'appuyant sur l'article L1431-3 du code des transports qui stipule que toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes de marchandises ou de déménagement doit fournir aux bénéficiaires de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation donc là tous les principes de calcul ont été fixés par voie réglementaire ce qui permet d'avoir une approche harmonisée et sont pris en compte les gaz à effet de serre à la fois liés au fonctionnement mais aussi à la production des sources d'énergie donc l'idée si si vous souhaitez donc aller plus loin ça va être par exemple d'intégrer une clause avec une obligation d'information relative aux émissions de gaz à effet de serre après que les prestations aient été réalisées et d'assortir cette clause par exemple d'un plan de progrès où vous pourrez en fait juger des actions des candidats qui feront figurer dans le plan de progrès aujourd'hui on n'a pas de clause à vous propos à vous présenter en fait relative à cette à cet article mais sachez que nantes métropole travaille sur ce sujet et donc si vous souhaitez effectivement plus d'informations là dessus vous pouvez soit nous contacter nous pour qu'on vous donne ces infos ou bien on vous mettra directement en contact avec nantes métropole une deuxième sollicitation que nous avons reçue traite cette fois ci de la distribution de supports de communication donc à nouveau je vais pas revenir dessus on a proposé d'intégrer une clause relative au mode de transport les moins polluants et à l'optimisation des déplacements vous pouvez là encore intégrer une clause relative à l'information quant aux émissions de gaz à effet de serre on vient de voir et cette fois ci vous pouvez en fait dans le cadre en tout cas du marché qui était dont il était question il était possible de faire de la livraison notamment en véhicule à propulsion humaine du coup l'idée c'est de proposer à nouveau une clause relative à l'éco conduite dans le cadre enfin en précisant dans le cadre du recours à des véhicules motorisés et éventuellement d'inciter donc à la livraison par véhicule à propulsion humaine quand il s'agit de livraison sur de courtes distances donc pour ça on a renvoyé l'acheteuse et vers une clause qui est rédigée par le ministère de l'intérieur qui pose que pour des livraisons de véhicules sur de courtes distances en milieu urbain le titulaire doit favoriser l'utilisation de vélo cargo de triporteur ou tout autre mode de transport faiblement polluant ou émetteur de gaz à effet de serre quand vous avez recours à des clauses de dernier kilomètre il faut tout de même rester vigilant puisque le titulaire peut être mis en difficulté pour de la livraison en vélo si les points de livraison sont éloignés des sites de stockage donc là aujourd'hui c'est pareil on n'a pas encore beaucoup travaillé sur le dernier kilomètre mais n'hésitez pas si vous avez des questionnements sur le sujet à nous solliciter en tant que guichet vert puisque l'idée du guichet vert c'est vraiment que on fasse les recherches pour vous donc encore une fois vraiment n'hésitez pas et donc pour ce marché c'est la la communauté d'agglos de grand paris grand test qui nous a sollicité et normalement madame amélie toussaint est parmi nous il va pouvoir nous faire un retour d'expérience oui bonjour oui je suis là bonjour effectivement donc merci beaucoup donc nous avons effectivement sollicité le guichet vert pour ce marché de distribution de support de communication donc voilà donc moi je suis chef de projet plan climat air énergie territorial plus largement en gros je m'occupe de tout ce qui est transition écologique pour grand paris grand test à la fois pour les politiques publiques et pour les politiques internes et là on essaie actuellement de structurer un peu notre politique d'achat durable et responsable on est déjà assez bon sur les clauses d'insertion mais ça je m'en occupe pas et donc là j'essaie de on essaie avec le service commande publique de voilà d'intégrer le plus possible des clauses environnementales en ciblant certains marchés chaque année on essaie de cibler quelques marchés sur lesquels on essaie de travailler donc on peaufine aussi nos méthodes et effectivement le guichet vert c'est une bonne je trouve que c'est une bonne première approche je pense que c'est un peu la question peut-être la question la sollicitation du guichet vert peut être intervenir au tout début de au tout début de la de voilà de du travail sur un marché pour essayer d'intégrer des clauses environnementales parce que ça nous permet de donner des pistes donc moi je vais solliciter donc le guichet vert m'a fait les réponses qui ont été publiées et donc après voilà ça m'a permis d'avoir quelques pistes de sur quoi sur en termes de clauses ou critères d'avoir des cctp d'autres cctp aller chercher d'autres collectivités alors bien sûr après on élargit parce que voilà à chaque fois bon là ce marché là il est pas si compliqué que ça mais mais n'empêche que finalement des distributeurs voilà ça empêche pas en fait une étape de sourcing quand même approfondie parce que enfin en tout cas d'études de marché parce que c'est vrai que là par exemple moi ce que je voulais au début je m'étais dit mais voilà les postiers distribuent leur courrier à vélo il doit bien y avoir des distributeurs de de documentation de publications qui le font peut-être à vélo ou en vélo cargo ou en vélo électrique et et ben c'est pas si évident que ça parce qu'en fait effectivement la poste le fait mais pour son courrier elle même laisse d'ailleurs elle a aussi des prestations qui propose des distributions une prestation de distribution donc donc de publication pour les entreprises mais sauf que pour cette prestation là elle n'a pas du tout de elle ne met pas du tout à disposition sa flotte sa flotte de vélo donc voilà et ensuite par exemple nous sur notre territoire il ya très peu d'acteurs de cycle logistique et même sur les territoires d'à côté il ya beaucoup d'acteurs de cycle logistique qui se développe mais qui ne sont pas forcément capables de faire cette prestation là de distribution de documents de communication c'est à dire qu'il faut être capable de distribuer de manière très réactive d'être capable d'aller aussi d'avoir la possibilité de distribuer dans les boîtes aux lettres où il y a les stop pub où il y a également stop pub puisque nous on est en établissement public donc on a le droit de distribuer dans les stop pub il faut aussi un acteur qui soit capable d'avoir une méthode pour aller aussi solliciter les digicodes pour avoir accès aux cages aux cages des immeubles enfin aux boîtes aux lettres des immeubles voilà et et tout ça c'est pas forcément évident en fait il ya des acteurs qui sont spécialisés dans ce type de prestation mais qui n'utilisent pas du tout les vélos aujourd'hui en tout cas et il ya d'autres acteurs qui font la cycle logistique mais qui ne font pas ce type de prestation là qui vont plutôt être sur la livraison de colis ou ou autre chose donc voilà finalement le marché n'est pas encore tout à fait près donc nous pour l'instant on n'a pas encore publié ce marché mais pour l'instant on est plutôt parti sur un critère je pense qu'on va peut-être mettre une clause on n'a pas encore écrit le ccap ni le réglement de consultation mais pour l'instant on a écrit le cctp et 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 les outils un petit peu les autres de les autres outils et donc pour l'instant ce qu'on a fait c'est qu'on a on a mis un critère environnemental assez élevé alors moi j'avais proposé j'avais fait une proposition je crois qu'il était un petit peu baissé par les collègues mais plus élevé que d'habitude en tout cas qu'on a adossé à un cadre de mémoire technique par pour avoir dans lequel du coup on a posé des questions assez précises et on demande aux candidats qui souhaitent répondre de répondre donc de justifier la façon dont ils remplissent les considérations environnementales pas en remplissant ce mais ce cadre de mémoire technique et dans ce cadre de mémoire technique du coup on a demandé donc le type de véhicules utilisés pour les réaliser les distributions dans ce type de véhicules l'utiliser parce que parfois il peut y avoir un prestataire qui peut avoir aller un véhicule électrique un vélo mais est ce qu'il va les utiliser pour notre prestation il peut le mettre dans son carré des charges et puis finalement on va le valoriser pour ça et finalement tout va être distribué avec d'autres véhicules donc voilà on a demandé le pourcentage de distribution pouvait être pouvant être réalisé à vélo à vélo électrique le pourcentage de distribution pouvant être réalisé en voiture ou en utilitaire électrique le pourcentage de distribution pourront être réalisé en voiture ou en utilitaire thermique dans le cas où la distribution est réalisée en véhicule thermique dans ce cas là précisé le type de carburant et l'ancienneté du parc et la vignac critère voilà donc ça c'est pour la partie véhicule ensuite on a demandé aussi des détails sur l'optimisation des distributions est ce que des mesures propose sont proposées pour optimiser les distributions de manière à réduire le nombre de kilomètres parcourus pour une distribution toute boîte par exemple qu'elles sont telles si oui quel type de mesures sont mises en oeuvre et si oui donner donner nous une estimation du nombre de kilomètres parcourus pour distribuer l'ensemble des boîtes aux lettres du territoire et ensuite une troisième partie sur la prévention des déchets produits donc avec quelques questions comme le candidat recondition les documents avant de les distribuer si oui avec quel type de matériaux emballage plastique carton ensuite quel type de déchets sont générés par l'ensemble de l'activité de distribution ensuite comment le candidat gère-t-il les déchets générés par l'activité de distribution collecte déchetterie recyclage valorisation reconditionnement réemploi réutilisation et enfin quelles mesures sont importantes mises en oeuvre par le candidat pour éviter de produire des déchets donc voilà donc ça donc ça ça nous permet donc d'avoir des critères un critère environnemental mais qui s'appuie sur des éléments concrets qu'on peut vraiment juger et on va pouvoir j'espère avec cet outil va pouvoir vraiment départager les candidats sur ce qu'ils font vraiment et sur la qualité de leur engagement environnemental leur prise en compte des considérations environnementales et pas seulement sur une action marketing rse parce que là pour le coup et des entreprises sont plus ou moins fortes pour voilà pour montrer une patte verte qui ne l'est pas forcément et alors pour la clause pour l'instant on n'a pas voulu mettre je pense qu'on n'ira pas sur une clause vraiment contraignante pour ce marché là parce que comme je voulais dit le marché ne nous semble pas prêt aujourd'hui et on voudrait pas avoir un marché en fructueux mais par contre on va peut-être essayer d'intégrer l'une des clauses qui avait été proposée par la mairie de paris ou sont plus des clauses incitatives et sensibilisatrice il est ce que on va favoriser le candidat doit favoriser les mobilités vertes donc je les j'ai plus sous les yeux là la clause mais plutôt que l'obliger parce que sinon on a on craint que voilà on craint que de ne pas avoir de réponse ou de de n'avoir que des prestataires qui qui ne vont pas remplir les autres exigences techniques que l'on que l'on a sachant que bon ça semble anodin une distribution de communication mais par exemple chez nous la distribution c'est par exemple la distribution des calendriers de collecte qui ont lieu sur la première semaine de janvier et ces calendriers de collecte des ordures ménagères ils sont extrêmement importants et chaque année par exemple on a parfois une rue qui n'est pas distribuée et lorsque c'est le cas les maires de notre notre intercommunalité ce voilà sont indignés et en tout cas on a besoin d'avoir précisément un retour un reporting de quelle rue sont distribuées quelle rue n'ont pas pu l'être ou quelle adresse n'a pas pu l'être et pourquoi et on doit avoir une réponse à leur donner et aujourd'hui on a là je suis pas sûr que les acteurs qui sont à la cycle logistique soient habitués à avoir ces méthodes voilà de reporting très précis dont on a besoin parce que voilà c'est là c'est un autre service public qui en jeu la collecte des déchets et voilà si si les collectes si les calendriers sont mal distribués par exemple c'est un vrai sujet après il ya d'autres sujets mais c'est pas c'est pas de la com institutionnelle juste pour valoriser nos services c'est vraiment des documents très importants pour service public donc voilà n'hésitez pas à me poser des questions si s'il n'est pas été assez clair ou si vous avez besoin d'informations merci beaucoup en tout cas madame toussaint du coup je pense qu'on va pouvoir passer effectivement qu'il ya quelques questions dans le chat d'accord bon bah très bien on peut les prendre maintenant par contre moi je les vois pas est ce que tu veux bien nous les oui tout à fait alors d'abord savoir s'il est possible d'avoir le modèle de cadre de mémoire technique et ensuite le le poids pour le critère environnemental oui alors le poids du coup faudrait que je vous redise parce que de toute façon pour l'instant il n'a pas été validé en interne donc moi souvent j'en mets moi j'en mets un assez ambitieux et puis plus ça remonte dans la hiérarchie plus il est un peu diminué donc pour l'instant je vais regarder en tout cas pour le cadre mémoire technique pas de souci pour vous le partager je pense qu'il faut d'abord que je vérifie qu'on enfin peut-être que je vais attendre qu'il soit quand même qu'il soit quand même validé juste mais oui pas de souci pour vous le partager et pour donc le le taux du critère la pondération par 20 pour l'instant et la 20 pour l'instant on a pris 40% valeur technique 40% et performance environnementale à 20% louise est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat pour madame toussaint non 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 c'est bon ok bon de toute façon afin d'avoir des résultats comptez vous mettre en place des pénalités ou des primes pour inciter le respect du critère environnemental non c'est pas prévu pour le moment c'est on compte juste sur voilà la note et le poids que ça aurait dans dans la notation quoi pour l'instant oui et puis après pour l'instant on n'a pas on n'a pas pris de pénalités après si vous avez des idées de pénalités à appliquer n'hésitez pas à nous en parler on n'a pas fini encore une fois la rédaction de ce marché d'ailleurs j'espère que tu peux reprendre à elle ok bah du coup je vais laisser la main à émilie et de toute façon après on devrait avoir un temps d'échange je pense qu'on a encore le temps donc si d'autres questions vous viennent pour madame toussaint je pense qu'on aura encore le temps merci beaucoup oui effectivement moi je vais rester aussi je vais être très synthétique sur sur la présentation de ce marché puisque de nombreux éléments ont été donnés juste avant alors là l'idée c'est vraiment que l'acheteur est à contacter le guichet vert région haute france pour mesurer l'impact co2 lors d'un appel d'offres de fournitures de bureau avec de livraisons multiples sachant que ce marché est bien une fourniture de bureau et non d'abord une prestation de livraison donc l'idée c'est vraiment de s'inspirer sur l'existant sur les dispositions réglementaires relatives à à la mobilité et tout ce qui est livraison pour pouvoir un petit peu les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre donc on a le cadre législatif qui a été très bien dessiné sur ce sur ce sujet là et ensuite concernant les achats de fournitures plus spécifiquement on peut s'inspirer de la loi climat résilience du 22 août 2021 et enfin concernant les véhicules électriques on connaît aussi la loi l'homme du 24 décembre 2019 alors les conseils du guichet vert c'était bien évidemment de distinguer le cas d'achat de fournitures qui n'est pas directement concerné par la législation sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre mais plus lors de la livraison donc on a vraiment il faut bien penser à distinguer ces deux ces deux temps ensuite il suffit de s'agit plutôt de s'inspirer de l'existant pour la rationalisation des déplacements pour notamment recourir à une mobilité douce ou regarder les déplacements les moins polluants possibles et enfin pour que ce soit pas trop contraignant mais plutôt incitatif s'inspirer du label co2 qui est déjà applicable au transport routier de voyageurs l'idée c'est pas de reprendre complètement ce que mentionne ce label objectif mais plutôt de pouvoir orienter l'acheteur pour s'inspirer de différents critères de calcul notamment de des émissions de co2 et bien je vous propose de passer un temps de questions réponses il nous reste dix minutes avant la fin de ce webinaire donc c'est le moment de poser vos questions alors je peux vous faire parvenir les questions du chat donc quelqu'un demande donc certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé des clauses exigeant le bilan carbone du transport et déplacement pour comparer de façon objective les candidatures alors est-ce que c'est le cas pour quelqu'un parmi les participants participantes alors peut-être Annaëlle si tu veux arrêter le partage comme ça tu pourras tu pourras revoir voilà il y a une demande de prise de parole aussi de madame l'écossais on vous laisse je veux bien témoigner si vous voulez en fait plutôt à l'inverse pour dire que nous on n'utilise pas le critère avec les justement des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre à cause déjà des incertitudes puisque une quand vous un opérateur à vous déclarer des émissions et bien il va y avoir une incertitude et c'est très difficile de mettre un critère et de comparer par exemple quelqu'un qui va vous dire qu'il émet n'importe quoi 12 tonnes de co2 à 50% près et un autre qui va vous dire 11 tonnes à 30% près voilà c'est difficile on a dans les marchés aussi on a beaucoup de difficultés il y a des aléas et comment on gère les aléas par rapport à ce type d'engagement ça c'est difficile et difficile aussi de d'avoir une estimation précise amont des émissions donc nous on pratique plutôt avec des déclarations a posteriori avec une clause d'exécution on demande on s'appuie effectivement sur l'article qui vous a été présenté tout à l'heure par exemple pour les prestations de transport et en général sur des déclarations annuelles d'émissions et avec une demande de plan de progrès c'est à dire on calcule les émissions la première année et on demande que chaque année les émissions soient améliorées et on procède plutôt comme ça c'est vrai que vous avez une difficulté aussi c'est que si vous mettez un critère vous pouvez faire de la préférence géographique sans le vouloir parce que par exemple si vous avez un opérateur qui est mieux situé qu'un autre aussi dans le cadre de la déclaration de ses déplacements il peut être avantagé et ça c'est strictement interdit par le code de la commande publique donc il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation des déclarations de gaz à effet de serre dans les critères voilà je regarde les questions Louise tu me dis mais je crois que je crois que c'est bon non 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 mais effectivement n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des points que vous souhaitez évoquer il y a une question et si amélioration des émissions est-ce que les titulaires sont valorisés donc ça c'est une question pour madame l'écossais alors on n'a pas non mais pas de on n'est pas de prime en revanche ça nous est arrivé de mettre des clauses de pénalité qui s'apparentent à des taxes carbone c'est à dire qu'on a sur un marché alors c'était là c'était de l'évacuation de bennes de déchetterie on avait calculé notre pénalité en fonction des trajets supplémentaires qui seraient réalisés par les opérateurs s'ils évacuaient trop de kilomètres s'ils évacuaient les bennes trop tôt etc donc là on avait calculé nous une taxe carbone en fait des émissions de gaz à effet de serre qui seraient réalisées par les kilomètres supplémentaires et on a appliqué cette pénalité là mais on n'a pas non on ne pratique pas les primes merci beaucoup madame l'écossais alors vu qu'il y a des mains levées Jean-Christophe oui donc Jean-Christophe Caroule je travaille à la communauté urbaine de Dunkerque moi je voulais surtout réagir par rapport à cet article L1431-3 du code de transport donc si je comprends bien en réalité aujourd'hui il est applicable à tous les opérateurs de transport ce qui m'étonne un petit peu c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que tous s'en soient emparés je pense qu'il y a un vrai sujet de maturité ce qui doit inviter à y aller sans doute doucement donc moi je crois beaucoup à l'association de l'utilisation de cet article avec un plan progrès comme ça a été évoqué et sur les pénalités et les primes j'alerte toujours sur la difficulté à les mettre en oeuvre parce que ça implique un vrai processus de contrôle et donc à un moment il faut vous poser la question de savoir est-ce que vous arriverez à faire ce contrôle et est-ce que le bénéfice que vous en tirez sera net donc voilà un petit bonus pour moi à la logique du plan progrès Merci Jean-Christophe et il y a Madame Erigny aussi qui souhaitait intervenir Votre micro est coupé Attendez j'essaie de le mettre On vous entend bien D'accord parce que vous m'entendez toujours ? Très bien Plein de fois Ok Donc bonjour, moi c'est Erigny Je travaille à la CRES de Mayotte Donc nous avons un projet de guichet vert également Et en fait aujourd'hui on m'a parlé d'une clause Au début on m'a parlé J'ai cru que c'était une clause environnementale mais elle est utilisée de façon sociale exigée pour tout ce qui est transport que ce soit fourniture ou même par exemple sur tout ce qui est BTP une formation d'éco-conduite Sachant qu'ici à Mayotte on n'a pas énormément de choix au niveau des ressources etc Nous j'ai trouvé ça assez intéressant exiger que les conducteurs reçoivent une formation d'éco-conduite et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi justifier facilement Donc je voulais juste faire part Je n'ai pas encore reçu l'exemple de la clause Je l'ai demandé mais je trouvais ça intéressant Super ! Merci pour votre retour Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ? Non, Annaëlle, Emilie, pas de complément de votre côté ? Je pense que c'est bon On va juste repartager le PowerPoint pour vous présenter les petits événements que nous avons en préparation et puis on pourra clôturer Donc Emilie, je te laisse commencer Bien sûr, merci ! Donc on a un événement à venir concernant le réseau APUR le 6 juin 2023 qui est vraiment l'atelier régional de ce réseau et le principe, comme je l'ai dit en introduction c'est vraiment de partager des retours d'expérience d'échanger sur les problématiques et de pouvoir trouver des solutions de manière collective Donc ce sont des ateliers régionales qui sont aussi en présentiel et en format mixte qui permettent justement de pouvoir à la majorité des membres ou des personnes qui sont intéressées de venir voir un petit peu comment ça se passe On a aussi dans le cadre du CD2E qui est plus orienté sur l'énergie renouvelable les bâtiments durables et l'éco-conception on en co-organise les Green Business Forum à Liévin le 30 mars 2023 et l'idée aussi c'est qu'on va présenter d'une part un atelier spécifiquement sur l'achat public durable pour essayer de comprendre comment on massifie cet achat public durable comment on intègre de plus en plus de clauses environnementales dans les marchés et sous le prisme justement de l'évolution réglementaire et l'opportunité pour les entreprises L'idée c'est vraiment de croiser l'offre et la demande et d'inclure davantage les entreprises pour qu'elles puissent répondre au marché public durable Et un atelier plus spécifique mais qui concerne davantage les territoires et les collectivités notamment sur les énergies renouvelables puisqu'on voit aussi que l'énergie renouvelable c'est un gros sujet d'actualité L'idée c'est vraiment d'essayer de donner des clés pour les entreprises des territoires sur la transition énergétique en intégrant davantage les énergies renouvelables et enfin c'est de présenter l'accompagnement possible pour les territoires notamment en termes d'ENR électrique Et du coup au niveau de la région Île-de-France le GIP maximilien organise un atelier achat responsable le 23 mars donc ce sont des ateliers qui ont lieu de manière trimestrielle donc il y en a 4 par an et ce premier atelier de l'année portera sur l'indice de réparabilité et donc nous aurons un intervenant du commissariat général au développement durable pour présenter ce dispositif enfin cet outil et en deuxième partie nous aurons une présentation sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération par l'association Terre EFC donc EFC pour économie de la fonctionnalité et de la coopération donc restez connectés à nos réseaux vous pouvez vous inscrire à notre newsletter allez sur notre site internet et vous aurez toutes les informations pour les inscriptions donc on va pouvoir clôturer on est dans les temps donc c'est parfait on vous remercie beaucoup encore une fois pour votre présence on espère que cette première édition du Café Guichet Vert vous a plu et nous vous invitons à nous partager votre avis sur ce café via ce lien donc l'idée c'est vraiment de co-construire ensemble l'outil qui vous conviendra le mieux sur le café donc n'hésitez pas à nous répondre sur ce formulaire vous avez également nos coordonnées si vous souhaitez toute information en lien avec la présentation d'aujourd'hui ou même pour en savoir plus sur le guichet vert merci beaucoup merci à tous merci, bonne journée bonne journée merci Merci. 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 Merci.